... Madame Elisabeth Guigou, qui est la représentante personnelle de François Hollande. Je sais que beaucoup d'entre vous, parce que François Hollande s'était engagé à venir, sont déçus. Je crois qu'on a la chance d'avoir une actrice du projet européen, puisqu'elle était ministre des Affaires européennes. Elle a aussi négocié le traité de Maastricht. Et je dois lui adresser, de la part des différentes associations, notre souhait de dialoguer avec François Hollande dans les semaines qui viennent. Et puis, s'il passe le deuxième tour, ce qui est possible... Le premier tour, ce qui est possible... S'il passe le premier tour, il ne faut jamais... On l'invitera dans le cadre des États généraux du deuxième tour pour une audition spéciale sur l'Europe. Donc nous comptons sur vous, madame, pour lui transmettre ce message. Juste un mot pour vous rappeler les principes de cette audition. La société civile et une quarantaine de partenaires associatifs, syndicaux, entreprises, universités, ont organisé pendant trois mois sur tout le territoire national des débats pour faire émerger les questions principales que se posent nos concitoyens français sur l'avenir de l'Europe et sur leurs attentes en rapport au futur président de la République. Ce sont, dans un premier temps, madame, ces questions que Jean-Marie Cavada va vous poser. Dans un deuxième temps, il y aura ce qu'on appelle un droit de suite. Et c'est Éric Israélevitch du Monde qui vous interpellera. Avant de conclure, avec les trois messages de François Hollande pour l'Europe et ses premiers engagements européens, vous serez invité à les inscrire dans le livre d'or des États généraux de l'Europe et à les lire. Voilà. Nous vous remercions, madame. Nous savons que vous revenez de Pologne. On a eu un long plaidoyer fédéraliste de l'ambassadeur de Pologne et on sera, je suis certain, ravis d'avoir votre opinion là-dessus. Maintenant, j'appelle Jean-Marie Cavada. Après la paix, après la prospérité, quel est aujourd'hui, je vais dire une fois pour toutes, et après je ne le dirai plus aux yeux du candidat François Hollande, mais à vos yeux en réalité, quel est aujourd'hui le sens du projet européen ? Alors, je voudrais d'abord vous dire bonjour, vous remercier, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ne pas avoir François Hollande, d'essayer d'être à la hauteur de vos attentes et en effet de tâcher de parler en son nom. Alors, après la paix et la prospérité, quel est le sens du projet européen ? D'abord, je trouve que c'est absolument fondamental et nécessaire de poser et de se poser cette question aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce que l'Europe est en crise, que cette crise est une crise profonde, parce que c'est une crise qui a des visages multiples. C'est une crise financière, il y a une accalmie, espérons qu'elle soit durable, mais c'est aussi une crise économique dont on voit tous les effets aujourd'hui avec la désindustrialisation, le chômage qui explose. C'est aussi une crise sociale dont, à mon avis, la gravité est encore devant nous et c'est enfin une crise morale parce qu'on a l'impression que l'esprit européen se perd. Je lisais dans le journal Le Monde cet après-midi ou hier, je ne sais plus, un sondage qui malheureusement montre que l'Europe perd de son... Enfin, pas de son prestige, mais de son intérêt pour les Européens et ça, évidemment, c'est extrêmement inquiétant et je pense qu'il faut poser cette question justement, non pas pour se complaire dans ce diagnostic évidemment déprimant, mais au contraire parce qu'il ne faut pas se résigner. Et j'ajoute qu'on a besoin aussi bien sûr de pouvoir répondre à cette angoisse qu'ont les Européens. Est-ce que nous, Européens, nous n'allons pas être marginalisés complètement dans le monde tel qu'il se construit par rapport à d'autres grandes puissances ? Ce sondage, madame, avec toutes les ambiguïtés qu'il comporte, a été réalisé en collaboration avec les organisateurs de cette manifestation et publié à la demande du journal Le Monde. Précisément, il répond d'une certaine manière avec toute son ambiguïté à la température avant de commencer ces réunions. Donc, ce qu'il faut, c'est en effet retrouver du sens au projet européen, retrouver un nouveau souffle et nous croyons que pour retrouver un moteur à l'Europe, un nouveau souffle, il faut pouvoir réorienter la construction européenne. La réorienter comment ? Avoir un nouveau projet qui réponde davantage aux aspirations des peuples et comme ça avait été le cas d'ailleurs au XXe siècle parce qu'il y a quand même cette fantastique aventure historique qui n'a aucun précédent et aucun équivalent dans l'histoire où nous avons des peuples qui démocratiquement se sont unis pour pouvoir faire la paix, consolider la prospérité et faire avancer la démocratie. Et ça, ça a été l'Europe du XXe siècle au point que chaque fois que sur le sol européen un pays accède à la démocratie, on a vu ça avec l'Espagne, le Portugal, la Grèce et ensuite avec les pays d'Europe centrale et orientale, il veut entrer dans l'Union européenne. Donc, je crois que cet esprit-là, les valeurs de l'Europe, ce projet de civilisation qu'a incarné l'Europe, il faut absolument le retrouver et pour le retrouver, il faut aujourd'hui comme au XXe siècle que l'Europe sache apporter des réponses à la fois aux peurs des Européens et apporter des réponses à leurs problèmes du quotidien. Je pense que c'est comme ça en renouvelant le projet européen qu'on arrivera à rapprocher l'Europe des citoyens car le principal problème me paraît être en effet l'écart qui devient un peu un gouffre malheureusement entre l'Europe et les citoyens. Quelle orientation ? C'est la deuxième question qui émane des différentes réunions qui ont eu lieu pendant des semaines et des semaines dans ce pays sur ce sujet. Quelle orientation souhaitez, pensez-vous, qu'il faille prendre pour sortir de la crise et par parenthèse, quel regard portez-vous sur le pacte budgétaire de mars dernier ? D'abord, nous pensons, enfin, je vous l'ai dit que cette crise elle est multiple. Ce pacte budgétaire, d'abord, notre analyse et qu'il n'était pas vraiment utile. Beaucoup de responsables européens expliquent très bien qu'on aurait très bien pu se contenter des traités existants, des règlements de la Commission, dernier lieu, le six-pack qui a été voté par le Parlement européen, que nous avons déjà des règles d'or depuis maintenant plus de 20 ans dans les traités qui ont été constamment améliorés, consolidés par les différents traités européens et que, très franchement, ajouter un nouveau traité, ça ne se justifiait pas nécessairement. La deuxième chose, c'est que ce traité nous paraît, ce pacte budgétaire, nous paraît profondément déséquilibré. Pourquoi ? Parce qu'il se cantonne, justement, à des règles budgétaires. Alors, il les faut, elles sont indispensables. François Hollande a lesquelles repris l'engagement, vous le savez, s'il est élu président de la République, de revenir en dessous des 3% de déficit, qui est le maximum, la règle d'or, une des deux règles d'or, en tout cas, posées par le traité de Maastricht, et de rétablir l'équilibre des finances publiques à l'horizon 2017. Donc ça, c'est un engagement qui a été pris, qui sera tenu. Il faut des règles, le respect des règles, le respect des disciplines. Je fais remarquer en passant que peut-être que l'Allemagne qui a voulu se traiter, les dirigeants allemands actuels l'ont jugé nécessaire justement, parce que la France, hélas, depuis 2003, ne respecte plus ces règles budgétaires. Elles ont été respectées, ces disciplines, depuis, par les gouvernements qui se sont succédés, en particulier par celui auquel j'ai appartenu en dernier lieu, c'est-à-dire le Lionel Jospin. Nous avons même descendu à 2,5%. Nous avons, s'agissant de la dette, nous avons descendu le ratio à 57,5%, et puis ensuite ça a explosé. Et ce n'est pas seulement la faute de la crise, parce que la crise s'est produite à partir de 2008, alors qu'on a commencé à déraper en France à partir de 2003, sans jamais corriger. Donc, si vous voulez, ce traité nous paraît profondément déséquilibré, et ce que nous voulons, c'est justement le renégocier pour le compléter, avec des mesures indispensables qui sont des mesures de soutien à la croissance. Parce que, si on ne soutient pas la croissance, non seulement on ne résoudra pas les problèmes de chômage, chômage des jeunes qui sont absolument effrayants en Europe, mais en plus, on n'a aucune chance de résoudre la crise financière parce que les déficits et la dette ne feront qu'augmenter si on n'a pas de croissance. Vous avez devant vous une personnalité publique qui a une histoire très fournie avec la construction européenne. Et je me sens d'autant plus confortable pour vous poser la question suivante. A la lumière de votre expérience, vous faisiez la lumière tout à l'heure au dépassement des critères de Maastricht, en son temps, l'Allemagne aussi d'ailleurs avait débordé, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une perspective assez étonnante, qu'un des pays qui s'était autorisé à franchir les critères fait figure aujourd'hui de gendarme pour le respect de ces critères. Je ferme ma parenthèse. Avec votre recul, madame, quelle est la construction politique de l'Europe que vous souhaitez pour être plus clair ? Quelle organisation des pouvoirs ? Quel niveau d'intégration politique ? Et puis parlons ouvertement, le fédéralisme est-il un mot qui vous fait peur ? En tout cas, dans quelle acception êtes-vous prêts à l'accepter ? Moi, le fédéralisme ne me fait pas peur. Simplement, il faut savoir ce qu'on entend par là. Vous savez, il y a de multiples définitions du fédéralisme, y compris des gens maintenant qui se disent fédéralistes alors qu'ils l'ont combattu. Récemment converti, on dit ça. Je me méfie des mots comme ça. Quel est le vôtre alors de type de fédéralisme ? Ce que je crois, parce que c'est vraiment très important cette question, c'est d'abord, moi je crois à ce que Delors appelle la fédération d'États-nations. C'est-à-dire une Europe qui, bien sûr, met en commun à un niveau fédéral, comme on l'a fait pour la monnaie, finalement, des intérêts communs et qui, en même temps, laissent aux États-nations des responsabilités importantes. J'appelle ça la décentralisation. D'autres disent la subsidiarité. D'ailleurs, nous avons dans le traité de Lisbonne une répartition assez claire, je trouve, c'est un des grands progrès qui a été fait, des compétences respectives de l'Union européenne, compétences propres, des compétences partagées et des compétences des États membres. Donc je crois qu'il faut revenir à ce schéma, une fédération d'États-nations dans lesquelles, ça a l'intérêt ce concept, d'abord de reconnaître qu'il ne faut pas mégoter pour mettre, quand on veut mettre et on a besoin de mettre quelque chose en commun au niveau européen, il faut donner les moyens aux institutions européennes d'agir. Donc ça, c'est absolument indispensable. Deuxièmement, nous avons besoin que les États-nations membres de l'Union européenne assument leurs responsabilités, c'est-à-dire, pour beaucoup, arrêtent de rejeter sur l'Europe la responsabilité de ce qui ne va pas pour s'attribuer essentiellement ce qui va bien. Et troisièmement, je pense que cette fédération d'États-nations, elle est capable de nous faire construire, faire renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne qui me paraît être le principal problème aujourd'hui, en renforçant la double légitimité qui est celle, évidemment, des États à travers le Conseil et les Parlements nationaux et la légitimité et la légitimité des institutions communautaires à travers le Conseil, bien sûr, mais aussi et surtout la Commission et le Parlement européen. Donc, je crois beaucoup à la coopération. Je ne pense pas qu'il faille opposer. Je crois que c'est d'ailleurs comme ça que nous avons réussi dans le passé à faire avancer l'Europe. Mais je voudrais dire que ce qui me paraît important, c'est de pouvoir renforcer l'ensemble des institutions communautaires. Ces institutions, elles ont été très affaiblies ces dernières années. D'abord parce que les chefs d'État et de gouvernement ont souvent préféré désigner des personnes qui étaient censées ne pas leur faire de l'ombre. Alors, quelquefois, ça a été vrai, d'autres fois, pas vraiment. On trouve par exemple que M. Van Rompuy se débrouille très bien compte tenu des attributions qui lui sont données. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hélas. Je pense que la Commission s'est affaiblie ces dernières années en n'assumant pas son principal rôle qui est un rôle de proposition et un rôle de gardienne des traités. Quand la Commission ne propose pas, eh bien, il manque quelque chose parce que seule la Commission est capable de dégager l'intérêt général européen. J'ajoute qu'il faut renforcer le Parlement européen. Quant au Conseil, je voudrais... De quelle manière, madame, renforcer le Parlement ? Ça veut dire quoi ? Initiative législative ? Alors, je pense que le Parlement, heureusement qu'il entretient l'esprit européen. Bon. Et les valeurs européennes. Parce que, il ne faut jamais oublier que l'Europe, c'est une civilisation sans des valeurs. On a la Charte des droits fondamentaux. C'est le seul ensemble au monde politique où on interdit la peine de mort. C'est le seul ensemble au monde où on a cet ensemble de droits individuels, sociaux, éthiques. Donc, je crois que c'est absolument... Et le Parlement européen est gardien de ça. Il n'y a pas un Parlement au monde qui a fait plus pour l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Ça s'appelle la Charte des droits fondamentaux et c'est précieux. c'est la Charte des droits fondamentaux. Alors, comment renforcer encore le Parlement européen ? Je crois qu'il faudrait étendre le champ du vote à la majorité. La co-décision a de nouveaux domaines. Ça me paraît indispensable. Mais, surtout, il faut pouvoir... Il faut faire en sorte que le Parlement européen puisse travailler avec la société civile. Par exemple, nous avons dans le traité de Lisbonne deux droits donnés aux citoyens directs. Un droit de pétition, ça existe depuis longtemps, et donc, pétition adressée au Parlement européen, peut-être est-ce qu'on pourrait rendre ça plus visible, et un droit d'initiative citoyenne adressée à la Commission pour demander à la Commission de légiférer. Moi, je souhaiterais qu'il puisse y avoir, puisqu'on me dit que la directive européenne, le règlement européen qui permet l'application de cette initiative citoyenne sera en vigueur le 1er avril. J'aimerais que, immédiatement, la société civile, représentée ici, et très bien, bravo, encore une fois, de faire ces états généraux, par les associations, mais ça peut être aussi par les syndicats, bien entendu, par tous ces intermédiaires qui sont un peu méprisés ces temps-ci, chez nous, prennent l'initiative, par exemple. Moi, j'aimerais que ce soit une initiative sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec une obligation de résultat. Je dis ça, là, du coup, en tant que dirigeante associative aussi, parce que je ne suis pas qu'une politique. Moi aussi, j'ai créé une association, un repartenaire, et d'ailleurs, à participer à la préparation de ces états généraux. Je voulais, auparavant, par petite parenthèse, vous signaler, madame, et publiquement, qu'il faudra que nous soyons les uns et les autres dans les semaines qui viennent, vigilants, quant à la façon dont la Commission va organiser le fonctionnement de cette initiative populaire. Il ne faudrait pas, en gros, qu'on renverse l'entonnoir et que les voies d'accès soient trop fermées. Je n'avance pas à ceci par hasard. Je pense qu'il est très important de jeter un oeil. Vous êtes au courant, j'imagine. C'est une façon de vous dire que ça n'est pas un mal si vous vous en mêlez vous aussi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais je voudrais rajouter sur cette question de la légitimité démocratique quelque chose de très important. La Commission s'est affaiblie et a été affaiblie par les États membres. Parce que, quand on ne jure que par l'intergouvernemental, forcément, il manque quelque chose. Alors, pour renforcer la Commission, et ça, c'est une proposition de François Hollande, il faudrait qu'il puisse que le président ou la présidente, d'ailleurs, de la Commission puisse être élu par le Parlement européen, par la majorité, forcément, du Parlement européen, et qu'on organise les élections, les prochaines élections au Parlement européen dans une confrontation démocratique entre plusieurs grands projets politiques. Que chaque parti européen, le parti socialiste européen, les chrétiens démocrates, les libéraux, les verts, etc., présentent leur projet aux citoyens et que ce soit incarné, ce projet, comme ça l'est dans toutes nos démocraties, par une personne dont on saurait à l'avance qu'il ou elle serait le futur président de la Commission. Mais vous n'êtes pas favorable, en tout cas pour l'instant, à une fusion, comme on l'entend parler de temps en temps, entre la Commission et le Conseil, mettant l'exécutif d'un côté et le Parlement, naturellement, le législatif de l'autre. Oui, on peut s'interroger parce que François Hollande a dit encore hier à Varsovie qu'il fallait simplifier. Il a dit hier, il y a trop de présidents. D'ailleurs, pas de présidente. Enfin, je profite. Enfin, il y a trop de présidents. Donc, c'est vrai qu'on a un besoin de simplification, on ne sait plus trop à qui s'adresser. Donc, il a posé cette question, mais après, immédiatement, la question qui se pose, c'est de savoir au profit de qui. Si on fusionne le Conseil, le président du Conseil et le président de la Commission, c'est pour pencher vers l'intergouvernemental ou pour pencher vers le communautaire. C'est pour ça que nous... Voilà, c'est pour ça que faire élire le président de la Commission par le Parlement européen, ça, c'est quelque chose. En tout cas, c'est une proposition qui rassemble tous les partis socialistes et sociodémocrates d'Europe. Vous avez commencé à en parler, Madame. Comment renforcer le lien démocratique entre les citoyens et les institutions européennes ? Que faut-il faire, à votre avis ? Moi, voyez-vous, je crois évidemment qu'il faut des initiatives comme celle-ci. Il faut expliquer... J'étais frappée l'autre soir. Justement, j'ai participé dans mon département d'élection en Seine-Saint-Denis à une de ces réunions préparatoires qui a été organisée dans le cadre des États généraux où on a rassemblé des associations qui sont très locales avec des jeunes. Et au fond, personne ne savait parmi les gens qui étaient là ce que l'Europe fait pour notre quotidien. En matière sociale, en Seine-Saint-Denis, l'Europe finance un tas de choses. Personne n'en sait rien. Donc, il y a un devoir et ça, les associations peuvent le faire et les politiques aussi devraient le faire davantage. Les élus en particulier pourraient mettre des panneaux comme ça existe dans certains pays européens pour dire que cet équipement a été financé par des fonds européens. Co-financés, bien entendu, mais enfin quand même. Alors, je crois donc aux vertus de l'explication et de la pédagogie. Mais il ne peut pas y avoir que ça parce que, je reviens au début de votre question, si le projet européen n'a pas un sens profond, s'il n'apporte pas des réponses aux angoisses et aux problèmes des citoyens, on pourra faire toutes les explications qu'on veut. Si on explique un mauvais projet, il n'y aura pas d'adhésion. Or, moi, je pense qu'il y a une déviation du projet européen qui malheureusement est dominée par une vision libérale qui a laissé trop de place au système financier qui n'arrive pas, malgré les efforts, je veux lui rendre hommage à Michel Barnier, je le dis devant Philippe Herzog qui travaille avec lui, mais on n'a pas réussi à réguler suffisamment ce système financier, à lutter contre les paradis fiscaux. On n'a même pas réussi au sein de l'Union européenne à faire l'harmonisation fiscale et sociale nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une monnaie commune, on ne peut plus faire de dévaluation monétaire, alors on fait des dévaluations fiscales et sociales. C'est quand même insupportable, une concurrence entre États membres par le dumping fiscal et social. Comment voulez-vous dire ? Ça, c'est inexplicable aux citoyens. Il faut réorienter le projet européen. Dernière chose, enfin, comment souhaitez-vous définir la relation franco-allemande dans le projet européen ? Nous pensons que, et François Hollande s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus, nous pensons que la relation franco-allemande est fondamentale au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est elle qui a fondé l'Union européenne que nous connaissons par la réconciliation d'abord et par la volonté politique exprimée par la France et l'Allemagne ensemble à plusieurs moments décisifs de la construction européenne. Je pense évidemment au général de Gaulle avec le chancelier à Donoher, à M. Giscard-Lessien avec M. Schmitt, à François Mitterrand et Helmut Kohl. Et il semble que depuis quelques années, on ne retrouve pas cette qualité de relation du couple franco-allemande. Donc cette relation doit être absolument primordiale, mais elle ne peut pas être exclusive, elle ne peut pas exclure les autres pays, il faut qu'ils soient associés et d'autre part, c'est une relation qui doit être équilibrée entre France et Allemagne, ce que, à mon avis, elle n'est plus aujourd'hui et c'est une relation qui ne doit pas être un directoire qui impose une forme de domination sur les autres, ça doit être une force d'entraînement, une force de proposition. Voilà. Alors je pense que là aussi, ça pourrait être amélioré, encore une fois, dans un esprit de coopération, d'ouverture, d'amitié, parce que c'est fondamental l'amitié franco-allemande. D'ailleurs, quand la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, les autres Européens sont les premiers à dire, entendez-vous. On pourrait presque dire, si on vous écoute soigneusement, que le couple franco-allemand peut être le sherpa de l'ensemble des négociations des 27. Peut-être, mais encore une fois, vous savez, moi j'ai eu beaucoup de contacts et encore, on nous l'a dit et les dirigeants polonais l'ont dit à François Hollande hier, c'est insupportable d'être tenu à l'écart comme ça, d'être, ça n'est pas possible et c'est ça qui est ressenti comme très négatif. D'ailleurs, la lettre qui a été envoyée par 12 dirigeants d'États membres européens justement sur ces questions de pacte budgétaire et de croissance, elle a deux mérites à mes yeux. D'abord, ils ont voulu s'exprimer pour dire, attendez, mais nous sommes 12 pays, nous voulons, nous avons droit à la parole. Deuxièmement, ils prennent parti pour la croissance, alors avec des propositions que moi je ne partage pas parce que je les trouve trop libérales et pas, je pense qu'il faudrait, j'approuve la volonté d'achever le marché unique par exemple, de soutenir l'économie numérique, il y a de bonnes choses dans cette lettre. Après, la dérégulation du marché du travail, ce n'est pas nos opinions, donc il y a beaucoup de choses. Mais voilà des dirigeants qui se disent « ça suffit, on ne peut pas être dans... » Et je pense que, voyez-vous, comme je crois moi, que l'Europe, on ne pourra pas tout faire ensemble. On ne pourra pas tout faire ensemble tout le temps. Mais il me semble qu'il faut qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement de plusieurs pays européens. Mais il faut le faire comme nous avons su faire la monnaie unique et Schengen. C'est-à-dire, d'abord pas en traçant des cercles, parce que quand on trace des cercles, on inclut et on exclut, mais en disant « voilà ce que nous voudrions faire ensemble, français et allemand, avec un certain nombre de pays, et ceux qui veulent et qui peuvent nous rejoignent, être ouverts. » Donc ça, c'est l'idée d'une avant-garde et d'un moteur. Voilà. Je vous remercie infiniment et je vous laisse entre les questions, si je puis dire, d'Éric Israël-Lewitz. Vous choisissez si vous voulez être assise debout, parce qu'il se fait tard dans l'après-midi. On peut très bien comprendre qu'un peu de confort personnel ne nuirait à personne vu que nos amis sont tous assis depuis un long moment d'ailleurs. Elisabeth Guigou, d'abord merci, merci d'avoir accepté de venir ce soir plaider l'Europe au nom de François Hollande. Alors, ma première question, François Hollande, il n'y a pas de doute, c'est un fils de Jacques Delors, c'est un Européen, il avait voté oui à Maastricht, il avait voté oui à la Constitution, il avait voté oui, en tout cas, il avait approuvé le traité de Lisbonne, il vote non à ce nouveau traité de Bruxelles, c'est la première fois qu'il vote non, est-ce qu'on peut y voir une victoire de Laurent Fabius, de Jean-Luc Mélenchon, de Jean-Pierre Chevènement, des partisans du non ? Il y a à gauche des partisans du non, ou des gens qui sont moins européens, est-ce qu'il faut y voir une inflexion liée à ces rapports de force à l'intérieur de la gauche ? Écoutez, d'abord, François Hollande ne vote pas, il dit, si je suis élu président de la République, ce qui n'est pas fait, il est très prudent, vous l'avez noté, je proposerai à mes partenaires une renégociation de ce traité pour le compléter, j'ai dit comment ? Bon, vous connaissez ces propositions. J'ajoute que, moi qui ai voté oui, mais oui, je sais bien, j'approuve l'orientation de François Hollande. On ne peut pas s'en sortir si on ne retrouve pas les chemins de la croissance. Alors, vous me direz, oui, mais est-ce que vous n'allez pas être isolé ? Je ne crois pas. Pour avoir parlé avec beaucoup de dirigeants européens, que ce soit à la Commission ou dans les contacts que je peux avoir, j'ai pu voir que tous les pays européens, d'ailleurs la lettre des 12 le montre, ont intérêt à retrouver la croissance. Pour retrouver la croissance, il faut retrouver des investissements d'intérêt commun financés par des euro-bonds, des project-bonds, comme on dit, d'intérêt commun via la BUI ou autre. Donc, si vous voulez, on a besoin de ça et on a besoin de la solidarité. Donc, je crois que le nouveau président de la République, si c'est François Hollande, est tout à fait légitime. Le traité n'est pas ratifié. J'ajoute que on dit, oui, mais la parole de la France, écoutez, ce n'est pas la première fois qu'on renégocierait un traité qui n'est pas ratifié. On l'a fait d'ailleurs pour le traité de Lisbonne. M. Juppé, qui va venir, je crois, l'a fait pour les accords de Blair House il y a quelques années. Donc, tranquille, t'a été ratifié, on peut toujours le rediscuter. Après, évidemment, on fait des compromis avec les partenaires. La division autour du vote sur le mécanisme européen de stabilité, est-ce qu'elle ne présage pas de tensions dans les années à venir, si François Hollande est élu, au sein de la gauche ? Parce que, si vous voulez, ma première question, c'est un peu de se formuler d'une autre manière. c'est finalement, il reste à gauche quand même une division assez forte entre les souverainistes ou certains souverainistes et les fédéralistes, entre guillemets, si l'on veut. Cette division, elle ne risque pas de peser sur le mandat de François Hollande, président. Vous savez, ça fait des dizaines d'années que l'Europe divise les partis politiques, tous les partis politiques. Donc, je crois qu'il faut assumer, François Hollande est très clair dans son engagement européen et quand il sera, s'il est élu, président de la République, c'est autour de son projet que s'organiseront, son projet sera appliqué. Je veux dire, il n'y aura pas de négociation ou de tractation. Donc, son projet est très clair. Nous souhaitons qu'il y ait un effort d'investissement européen financé par des projets de monde avec une solidarité, avec une mutualisation de la dette européenne, qu'on ait la création d'un véritable fonds monétaire européen à partir du mécanisme européen de stabilité dont les montants doivent être augmentés et qui doit avoir une licence bancaire pour bénéficier de la garantie de la Banque Centrale Européenne. Toutes ces propositions, nous les mettrons sur la table. Évidemment, aussi augmenter les ressources du budget européen. Comment voulez-vous qu'on ait un budget qui est le même à 27, bientôt 28 Etats membres qu'à 15 ? Donc, il faut une vraie taxation des transactions financières. Ça, ce serait un moyen de donner des ressources supplémentaires à l'Union européenne. Nicolas Sarkozy veut aussi une vraie taxation et il n'a pas lésiné pour essayer de l'obtenir. Il n'a pas obtenu de la part de tous les pays. Est-ce que François Hollande sera dans une position différente pour que cette taxation des transactions financières soit généralisée au niveau de toute l'Europe ? D'abord, nous, ce que nous souhaitons, c'est une vraie taxation des transactions financières. 0,1%, ça ne nous paraît pas tout à fait suffisant. Nous avons les partis socialistes européens qui ont d'autres propositions, vous le savez. Deuxièmement, nous pensons qu'un président de la République nouvellement élu aura une légitimité plus forte. Alors après, quand on est avec les Européens, on avance des propositions et puis on s'accorde sur des compromis. Mais ce qui est important, c'est que les compromis se fassent vers le haut, comme ça a été le cas. Moi, j'ai participé de très près à ce que nous avons fait et j'ai vu François Mitterrand et Helmut Kohl. Comment ils procédaient ? Ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils assumaient leur désaccord et au final, ils trouvaient des compromis vers le haut et pas des compromis vers le bas. Mais pour ça, il faut retrouver l'esprit européen et l'esprit communautaire et pas ne jurer que par l'intergouvernemental. C'est sûr. D'ailleurs, je note que Mme Merkel, qui a fait des propositions institutionnelles très intéressantes, elle sera probablement intéressée, à mon avis, à voir qu'il y aurait de nouveaux dirigeants français qui seraient susceptibles de parler parlement européen, renforcement de la commission, enfin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, justement. Alors, vous évoquiez effectivement des propositions d'Angela Merkel en faveur d'une union politique assez précise. Est-ce que François Hollande serait susceptible de dire « chiche » ? Parce que ça va un peu dans le sens, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous avez présenté sur le renforcement... Pour une Europe plus politique, qui s'est exprimée à plusieurs reprises et encore hier, en disant qu'il faut vraiment retrouver la volonté politique européenne. Donc, pour une union... Alors, après, quelle forme d'union politique ? On ne peut pas simplement calquer le système allemand sur l'Europe. Je vous ai dit « fédération d'états-nations ». Donc, ça, c'est une vieille discussion entre Français et Allemands, d'ailleurs, avec d'autres. Et je pense que, là aussi, on peut trouver les moyens d'avancer. Je pense que si nous disons « renforçons », c'est d'ailleurs ce que dit Mme Merkel, « renforçons les institutions communautaires, chacune dans son rôle, le Parlement, la Commission, et le Conseil, nous trouverons un terrain d'entente plus facilement que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est une ouverture, enfin, une réponse à Angela Merkel que vous faites, là, que François Hollande pourrait faire. Parce que, pour l'instant... On verra quand ils se verront. Justement, est-ce qu'ils vont se voir ? Forcément, si François Hollande est élu. Ah oui. Comment vous réagissez, ou comment François Hollande réagit à ce refus des chefs d'État et de gouvernement européens, les uns après les autres, les exécutifs ? Vous allez me dire que François Hollande a vu le président polonais hier, mais il n'a pas vu le Premier ministre qui est, dans le système institutionnel polonais, le véritable exécutif. Donc, il n'est abruti. Vous l'avez entendu, parce qu'on lui pose constamment la question, donc il a l'occasion de s'exprimer. Donc, moi, j'observe qu'il réagit avec humour, sérénité, en disant, écoutez, c'est bien naturel que des dirigeants conservateurs s'entendent entre eux, que d'ailleurs, ils montrent une solidarité vis-à-vis de quelqu'un qui paraît être en difficulté, mais pourquoi pas, qu'ils sont dans le même parti. Troisièmement, quand il s'agira de relations d'État à État, de toute façon, les relations seront normales. Et d'ailleurs, il a manifesté à nouveau hier qu'il avait le plus grand respect, bien sûr, pour Mme Merkel et pour tous ses autres interlocuteurs. Donc, il n'y a pas de raison. Finalement, si vous voulez, nous disons, oui, d'accord, bon ben, et alors ? Et alors, si François Hollande est élu président de la République, de toute façon, il travaillera avec tous ses dirigeants qui préfèreraient travailler avec des progressistes. Voilà, qui sont des conservateurs et des libéraux, comme vous l'avez souligné. Non, mais il n'y a pas que ça, quand même. Dont les solutions, que ce soit Cameron, que ce soit Angela Merkel, que ce soit Rajoy, sont des solutions libérales. Oui, mais écoutez... Donc, vous pourrez faire des compromis facilement avec eux ? Écoutez, je citais tout à l'heure les grands dirigeants français et allemands. Ils n'étaient pas du même bord politique et pourtant, ils se sont entendus en dernier lieu Kohl et Mitterrand. Donc, je pense que François Hollande affirmera ses positions. Je note d'ailleurs qu'il y a d'autres dirigeants progressistes au sein de l'Union européenne. Ils ne sont pas les plus nombreux, mais enfin, il y a notamment en Belgique, enfin, dans d'autres pays. Et je note que tous les dirigeants des partis socialistes ou sociodémocrates que nous rencontrons ont dit, et encore hier, mais c'était le cas de M. Miliband, et de ses amis à Londres. Nous souhaitons ardemment la victoire de François Hollande parce que, enfin, nous espérons que ça imprime une dynamique pour qu'on ait un rééquilibrage politique de l'Union européenne. Peut-être sur un autre terrain, l'Europe, pour François Hollande, c'est à combien ? C'est-à-dire, est-ce que la Turquie, par exemple, est susceptible de devenir membre de l'Union européenne ? Est-ce que d'autres pays au-delà, devraient rejoindre l'Union européenne ? François Hollande est très respectueux des négociations qui ont été ouvertes. Ce qu'il dit, c'est que, vraisemblablement, on ne pourra pas tout faire au même rythme ensemble. Donc, il l'a redit hier à Varsovie, nous avons besoin d'avoir des forces d'entraînement. Et je crois que là-dessus, il y a d'ailleurs un système de coopération renforcée qui existe dans le traité qu'on a tendance à oublier, qui est respectueux des institutions européennes sur lesquelles on pourrait prendre et on devrait prendre des initiatives dans différents domaines. Peut-être qu'il va falloir que je laisse la place à la dernière phase de notre exercice. Alors, juste une dernière question. Vous évoquiez effectivement le sondage que nous avons publié hier qui révèle, enfin, qui démontre ou qui confirme un certain désamour des Français à l'égard de la construction européenne de l'Europe, une certaine volonté finalement d'un retour à des politiques nationales dans beaucoup de domaines et finalement, les électeurs socialistes comme les électeurs des autres partis se répartissent de la même manière et sont tous plutôt un peu favorables à un retour à une nationalisation des politiques. Est-ce que ça n'est pas en contradiction avec le projet que François Hollande défend ? Non, je ne crois pas. Je crois que si on réoriente politiquement l'Europe, l'Europe apportera des réponses aux problèmes des Européens, le chômage, etc. D'ailleurs, je disais pour commencer qu'un des problèmes du sens du projet européen aujourd'hui, c'est qu'on ne situe pas l'Union européenne dans le monde. Il y a un manque terrible. On ne parle que de nos problèmes internes, on fait du mombrilisme et on ne dit pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que devrait être l'Union européenne dans le monde. Or, c'est ça, l'Europe du XXIe siècle, ce serait bien sûr de résoudre nos problèmes internes, de le faire mieux, mais aussi de dire nous avons, nous, Européens, quelque chose à dire et à faire avec le reste du monde. Et en premier lieu, parce que ça me tient à cœur, et d'ailleurs, c'est dans notre projet, avec nos plus proches voisins qui sont les pays de la Méditerranée, qui d'ailleurs viennent aujourd'hui de faire leur révolution démocratique, avec lesquels nous devons construire un destin commun, j'en suis persuadée, d'abord parce que c'est notre intérêt, nous avons de la croissance à aller chercher là-bas, non pas de façon impérialiste et colonialiste comme on a le fait dans le passé, mais en partageant justement un espace de production commun. On a des défis communs à relever avec eux, ils sont le défi écologique, la sécurité alimentaire, les questions de sécurité tout court, la maîtrise de l'immigration, et je pense que là-dessus, nous avons un grand projet pour le XXIe siècle, avec les pays du sud de la Méditerranée pour commencer, en espérant que les révolutions qu'on devrait d'ailleurs davantage soutenir, soutenir ces peuples, mais aussi à plus longue échéance avec l'ensemble de l'Afrique. Et je pense que si nous avons ça, nous parlerons beaucoup mieux parce que nous parlerons de la place de l'Europe dans le monde, tout simplement. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci. Je vais vous donner à rester assis encore quelques minutes et vous poser deux questions. La première, c'est revenir sur une question de la société civile, qui était la dernière, c'est quel avenir pour la relation franco-allemande ? Et vous avez dit que le couple franco-allemand devait s'ouvrir. Il y a plusieurs pays, notamment on a vu l'ambassadeur de Pologne, on le sait de l'Italie, qui aimerait rentrer à parité au cœur du couple franco-allemand. Quelle est la position de François Hollande sur ces pays qui aimeraient intégrer la dynamique, le moteur européen ? Il est très favorable, il l'a dit hier à Varsovie, le triangle de Weimar existe, ça a été créé par François Mitterrand, malheureusement on a l'impression que c'est un peu en panne. Donc il faut arriver à retrouver ces formules de coopération qui dépassent la coopération franco-allemande, qui associent d'autres pays. Et voilà, donc François Hollande a redit hier à Varsovie qu'il y était très favorable. Donc vous seriez favorable à un couple à quatre franco-allemano, polono-italien et estagnol. Oui mais voilà, pourquoi ? Il ne peut pas y avoir d'exclusives. Moi je ne raisonne pas comme vous venez de le faire. Je ne dis pas qui doit être. Je ne dis pas qui est dans le cercle et qui n'y est pas. Je dis que voulons-nous faire ensemble. C'est ça qu'on a perdu de vue. Que voulons-nous faire ensemble ? Alors nous sommes d'accord pour avancer sur la défense européenne qui est la grande oubliée aujourd'hui du projet européen. Eh bien qui veut venir ? Voilà ce que nous proposons. Qui veut venir ? Tout le monde est le bienvenu. Nous voulons avancer sur la coopération militaire y compris avec les Britanniques. On a fait de grandes choses dans le passé. Nous voulons avancer sur les questions écologiques, sur la transformation de l'économie carbonée. Qui veut avancer avec nous ? Nous voulons créer une communauté européenne de l'énergie. Je pense que ça devrait être un projet central central et à terme une communauté euro-méditerranéenne de l'énergie. Qui veut le faire avec nous ? Nous voulons avoir un Erasmus qui soit bénéficié à tous les étudiants de l'Europe parce qu'aujourd'hui c'est un million, deux millions cumulés. C'est rien par rapport aux étudiants européens. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des bourses offertes à tous les étudiants. Il faudrait que ce soit rendu obligatoire à en commencer par les étudiants de master. Et si c'est obligatoire, on sera obligé de financer des bourses pour ne pas que ce soit réservé à des élèves dont les parents ont les moyens. Donc voilà des projets qui pourraient être et qui sont dans le projet de François Hollande. Je me permets de le souligner en passant. Et si on avait un Erasmus euro-méditerranéen, je vous assure que les étudiants du sud de la Méditerranée et d'Afrique, ils se sentiraient un peu mieux accueillis et on pourrait bénéficier de tout ce qu'ils peuvent nous apporter aussi. Alors maintenant, dernière question. En fait, c'est trois questions. Quels sont les trois engagements pour l'Europe de François Hollande ? Les trois engagements prioritaires. Et le cahier va arriver. Mais je vous invite d'abord à les rappeler. Alors, je les rappelle et je les lis puisque je fais des citations plus anciennes ou récentes. Le premier engagement, c'est affirmer les valeurs de l'Europe, la fierté d'être européen, l'esprit européen. Premier engagement. Deuxième engagement, retrouver le chemin d'une croissance équitable et durable par des projets communs. Et troisième engagement, rester la première puissance économique du monde grâce à l'excellence de nos productions, de nos formations et de nos modes de vie et le faire en coopération avec nos voisins. Maintenant, je vous invite à les inscrire. voilà, Elisabeth Digou pour François Hollande, je suppose que ça va ? Très bien. Donc, Elisabeth Digou pour François Hollande, 12 mars 2012. Merci infiniment, madame. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada